Aujourd'hui, nous retrouvons Max et Sam pour le dernier jour de leur immersion en baie de Quiberon, au gré d'une balade mégalithique au Bois du Varcaise, à Air de Veynes. Maxou, réveille-toi ! Attends encore un peu... Allez Max, on se lève, c'est notre dernier jour, faut qu'on en profite ! C'est passé trop vite, je resterai bien une semaine de plus sur la baie de Quiberon. T'as raison, on rentre à Paris chérie, moi je t'attends ici. De toute façon, dès que tu vas connaître le programme de la journée, tu vas pas te faire prier. Ah oui ? On va où ? Nous allons rencontrer Victoire. Victoire ? Victoire Dorise, elle est directrice de paysages de mégalithes. Des mégalithes ? Où ça des mégalithes ? Bah partout, t'as bien vu qu'on a pas arrêté de croiser des manières et des dolmens depuis qu'on est ici. Attends, tu veux dire qu'on va aller visiter les alignements de Karnak ? Mieux. Victoire va nous emmener dans des coins encore plus secrets et cachés de la préhistoire bretonne. La classe ! On y va ! Ça va, ça va. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Enchantée, un Sam ? Max ? Victoire, enchantée. Victoire, c'est vous la spécialiste des mégalithes ? C'est moi la spécialiste du bien UNESCO, donc on partit les mégalithes, oui. Yes, c'est bon. Max est très très content. Tu peux nous resituer du coup un petit peu ? On est dans le sud de la Bretagne, au niveau du Morbihan, dans un territoire qui englobe le golfe du Morbihan, donc Van Auret, et qui va jusqu'aux îles de Watéedic. Tout cet ensemble-là, ça fait une trentaine de communes. C'est un ensemble spécifique pour sa géographie. Le climat est très doux, et on s'imagine que déjà la période avant le néolithique, qui s'appelle la période mésolytique, c'était très agréable d'y vivre. Et c'était suffisamment riche de faune et flore pour permettre la pérennisation de ces sociétés, de ces êtres humains à l'époque, qui se sont fédérés en société au fil et à mesure des siècles et des millénaires. Et c'est ce territoire qui est centré autour de ces deux littoraux, Bête-Quibron, une golfe du Morbihan, qu'on prend en compte pour catégoriser le phénomène mégalithique spécifique dans lequel on est aujourd'hui, là, à Erdoven, et particulièrement dans le bois du Vercaise. C'est où ? Eh bien, on y va ! On vous fait partie ! Alors, allons-y ! On prend le petit chemin, et le premier qu'on va voir, c'est un dolmen, le dolmen de Manécro, de son petit nom. Comment vous choisissez les noms des dolmen ? C'est souvent lié à la topographie, c'est des noms anciens, et certains monuments ont plusieurs noms. Ça va jusqu'à une vingtaine de noms. On a un site qui a une vingtaine de noms différents, et c'est souvent assez compliqué pour trouver l'appellation qui ferait la consensus, parce qu'il y a des noms qui appartiennent à l'histoire locale, il y en a d'autres qui appartiennent aux noms IGN usuels, il y en a d'autres qui appartiennent à l'histoire, il y en a qui appartiennent au folklore. Donc, dans une même commune, on peut appeler un monument de plusieurs noms différents, et tout le monde voit très bien à quel monument ça se réfère, c'est assez drôle. Et c'est quoi la différence entre un dolmen et un minir ? Un dolmen et un minir, le point commun, c'est l'étymologie bretonne. Et c'est tout ! Après, il y a la période historique, évidemment, ça date tous les deux du néolithique. Le dolmen, celui qu'on a sous les yeux, ça veut dire table. C'est des pierres qui sont dressées, sur lesquelles viennent se coucher des tables de couverture en haut. Donc, c'est un monument qui est fermé, puisque c'était des tombeaux, à la base les dolmen. Et le dolmen, c'est le squelette d'un monument plus volumineux, plus ostentatoire, qui était entièrement recouvert de pierres, de terre, qui s'appellent des tumulus. Donc, les dolmen qu'on voit aujourd'hui, c'est des restes, c'est vraiment des vestis, c'est vraiment des ruines archéologiques, des restes de tumulus, des restes de monuments funéraires. D'accord. Donc, mégalithes, ça veut dire littéralement ? Grosse pierre. Grosse pierre, d'accord. Mégalithes. Donc, c'est vraiment des monuments qui se sont érodés au fur et à mesure des siècles et des millénaires, et qui nous restent dans un état d'extrême fragilité, finalement, contrairement à ce que l'apparence peut donner voir. On a l'impression que c'est des gros monuments bien costauds en terre, en pierre, qui ont traversé les millénaires. Et en fait, pas du tout. C'est des monuments qui sont extrêmement fragiles. Est-ce qu'on sait s'ils se recueillaient, comme nous, sur des pierres tombales ? On n'en sait rien du tout, parce qu'au néolithique, on n'a pas l'écriture encore. Et on n'a que des traditions orales qui ne nous sont pas du tout parvenues, puisqu'on parle d'une période d'il y a 6 000 ans, quand même. Et on n'a aucun signe iconographique, aucune peinture, nous décrivant précisément ce qu'ils faisaient. Donc, on ne sait pas. En fait, c'est assez frustrant pour les archéologues. On a des bribes d'idées, mais qui sont liées aussi à notre vision aujourd'hui du XXIe siècle. Très certainement qu'ils avaient une spiritualité, comme tous les êtres humains, et particulièrement homo sapiens. Mais on n'en connaît pas l'origine, on n'en connaît pas le détail, on ne connaît pas le modus operandi. On ne sait pas du tout comment ils faisaient, et à qui, pourquoi. On continue encore un peu sur le petit chemin, sans s'éloigner, puisqu'encore une fois, on est en zone sensible en termes de biodiversité. C'est ce qui fait d'ailleurs en grande partie le charme de cette balade. On est dans un patrimoine naturel qui est extrêmement préservé. Ça, c'est un menhir ? Non, ça c'est un caillou, un vulgus caillou. Un vulgus caillou. Un vulgus caillou. Un dolmen, du coup, il y a une fonction funéraire. Et un menhir, c'est quoi la différence ? Un menhir, c'est aussi un mot breton. C'est une pierre dressée. Et le menhir, il peut être tout seul. Il peut être un menhir qui peut avoir des dimensions parfois extrêmement grandes d'ailleurs. Notamment le grand menhir brisé de Locke-Marie-Aker. Et il peut être en cercle aussi. Et dans ce cas-là, en Bretagne, on appelle ça un cromleck. Comme Stonehenge ? Comme Stonehenge, tout à fait. Bien que Stonehenge soit beaucoup plus jeune que les nôtres. On ne sait pas à quoi ça sert, les alignements. Et en même temps, moi, je trouve que ce mystère, ça participe à l'atmosphère générale, au charme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça avait une symbolique extrêmement forte. Parce qu'ils ne se seraient pas enquiquinés à ériger des milliers de pierres s'il n'y avait pas un intérêt majeur et fondamental pour eux. Tu dis que c'est très grand. Pour l'époque, c'est un travail monumental. Pour l'époque, c'est un travail pharaonique, au sens anachronique du terme. C'est extrêmement important et ça a dû leur demander un temps énorme, un travail énorme et des moyens gigantesques. On sait comment ils ont déplacé les pierres ? L'archéologie expérimentale offre des réponses, quelques réponses. Effectivement, la forme de faire rouler les cailloux sur des ronds dents de bois a l'air de bien fonctionner. Ils ont fait des tests. Ça a l'air de bien marcher. Ça a l'air d'être la technique la moins pénible. Mais quand on se dit ça, ça reste quand même des techniques qui demandent un certain nombre de personnes mobilisées. Beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. Il faut quand même tirer des cailloux sur parfois des kilomètres. On peut quand même supposer que ça part de croyances très fortes, peu importe lesquelles c'était. Si ça ne servait à rien de l'ordre de la survie pour mettre autant d'efforts là-dedans, c'est quand même porté par un truc qui les appelait. Oui, tout à fait. On est obligé de constater que l'effort en temps, en homme, a dû être suffisamment conséquent pour que ça ait une dimension supérieure et fondamentale pour eux. Merci beaucoup pour cette visite guidée. C'était passionnant. Victoire, c'était génial. Merci. Au revoir. Au revoir. Sam ? Sam, qu'est-ce que tu fais ? Tu viens ? Oui, oui, par devant, j'arrive. Mais il faut qu'on file, là, on va rater le train. Sam ? Sam ? Mais Sam, mais qu'est-ce que tu fais avec ce ménir ? T'es folle ou quoi ? T'as entendu ce que nous a dit Victoire ? Chut, je sais. Mais je suis sûre que ces pierres de bon ont un pouvoir énergétique insoupçonné. Sam, lâche ce ménir, il est en passe d'être classé patrimoine mondial de l'UNESCO ! Oh, arrête ! Je lui fais juste un câlin. C'est comme de la sylvothérapie. Mais Martin, dis quelque chose, enfin ! Enfin, tu sais, moi, la sylvothérapie... Ah, bah merci du coup de main. Bon, allez, Sam, ça suffit, on rentre. Et puis, lâche ce ménir ! Tu sais quoi, Max ? Je vais rester ici, finalement. On est trop bien en baie de Kivron. Je vais me faire embaucher chez l'eau rivage au potager. J'irai faire du shopping avec Sandrine à Auré. Oh, ce serait super ! Et moi, je ferai le pèlerinage de tous les mégalithes du pays. Ah ouais ? Et tu passeras l'hiver à Ouattes avec Pierre aussi ? Euh, oui. Oui, bah oui. Et toi, Sam, tu irais des Sandrines au parc à huîtres ? Qu'ils peuvent ou qu'ils vendent ? Bah, oui. Oui. Et t'apprendras aussi à jouer la cornemuse ? Non, ça, j'y arriverai jamais. T'as raison. On rentre. Ouais, et puis on a dit qu'on revenait pour mon anniversaire en septembre. Oui, c'est vrai. Bon, allez, on file. Salut, Martin ! Qu'est-ce qu'il te plaît, Martin ? On se revoit en septembre. Qu'est-ce qu'il te plaît, avec ce ménir ? Bah, et moi, je rentre comment ? Ils sont marrants, ces citadins, je te jure. Bon. C'était Yod, Ménir et Beurre Salé, un podcast 100% Bête-Quibron. Un immense merci à vous d'avoir suivi Max et Sam dans leurs découvertes et leurs rencontres avec les femmes et les hommes qui font vivre et vibrer notre beau territoire. À très vite en Bête-Quibron. Sous-titrage ST' 501